six mois six mois que la focus n'est plus depuis tout ce temps je vivais comme un chien errant entre les procédures judiciaires dans l'espoir de me faire un jour rembourser et mes rêves qui n'ont jamais cessé d'exister et puis je me suis dit ça fait quand même bien longtemps je me suis pas éclaté et c'est pour ça qu'après tant d'années de rêve je te présente enfin ma 350z remettons nous un peu dans le contexte début des années 2000 déjà tous les gamins s'appelait kevin et en plus de ça une véritable dinguerie est sorti mid for speed hinder grande 2 c'est là que je l'ai vu pour la première fois à rachel et sa magnifique 350z vert est ce que tu es à l'époque j'étais comme un dingue devant cette auto et je me suis dit un jour j'aurai cette voiture et du coup bah je l'ai acheté mais avant que je ne te raconte cette histoire laisse moi te faire un petit résumé de cette légende août 2002 c'est la date à laquelle nissan ont commercialisé leur toute nouvelle née la fameuse 350z l'héritière directe de la 300 et 280 zx qui eux mêmes sont les héritières directe des légendaires 260 et datsu 240z qui je le rappelle cumule plusieurs succès elles ont remporté plusieurs rallye dans les années 70 elles ont été les premières sportives de la marque à être importés en occident et enfin en 1975 la 260z a été la première voiture japonaise à être qualifiée aux 24 heures du mans autant dire que la barre est haute parce qu'à la fin des années 90 nissan est sur le déclin plus personne n'achète leur voiture et l'entreprise est au bord de la faillite avec plus de 20 milliards de dollars de dettes mais ça c'était sans compter sur le saint sauveur carlos ghosn alors je sais on va peut-être se faire traiter mais laisse moi m'expliquer j'écoute à la suite de l'alliance nissan renault carlos ghosn a mis en place une politique assez sévère de restructuration et de réduction des effectifs mais pas seulement carlos a eu la merveilleuse idée pour remotiver ses troupes et les fans de la première heure de ressusciter la série des aides qui a fait dans le temps la gloire de la marque et si on peut en plus beauté le cul de la porsche boxeur pour moins cher c'est un plus et le pire c'est qu'il y est arrivé car en 2003 nissan a remboursé sa dette et l'entreprise sort de la faillite quant à la 350z tout le monde est conquis et elle se vend à balle elle se vend tellement que nissan a produit 50000 exemplaires de plus et rien que pour ça merci alors pourquoi j'ai toujours voulu ça déjà elle gueule grâce à son v6 3.5 tu as 280 chevaux pour 363 newton mètres de couple uniquement disponible en propulsion du coup bas elle a une boîte manuelle six rapports avec un excellent empattement et un verrouillage le 0 à 100 est effectué en 5 secondes 9 grâce à un excellent équilibrage des masses et un châssis très rigide construit sur une plateforme raccourcie de skyline c'est incroyable et parce que c'est aussi un signe du destin tu vois mon pote la focus était encore hs d'ailleurs je te laisse le soin d'aller voir cette vidéo qui explique toute l'histoire je cherchais une nouvelle caisse et j'ai toujours voulu avoir une 350z mais je voulais pas d'rhd pas de roadster parce que je la trouve pas belle pas de tuning et je voulais si possible une orange bon si elle était grise je m'en foutais tu vois mais c'était mon rêve et là crois le ou non c'est un signe du destin j'étais au boulot pendant ma pause et je traînais sur le bon coin je fouillais un peu les annonces par ci par là tu vois rien de bien intéressant je veux quitter l'appli sauf qu'au lieu de swiper vers le haut je swipe vers le bas il se passe quoi s'actualise ma page et là mon pote tu vas jamais me croire je suis tombé sur l'annonce de cette 350z orange première main carnet d'entretien complet et surtout qui était dans le budget souhaité à 20 minutes de chez moi je te jure c'était un truc de fou j'appelle le vendeur le vendeur me dit qu'elle est toujours dispo je vais la voir le soir même franchement la voiture est incroyable dans un état clinique j'avais jamais vu une 350z aussi propre j'ai 30 mille euros de facture entretien complet les cuirs ont été refaits il ya à peine trois mois fin bref la voiture est vraiment clean je veux sauter sur l'occasion le problème c'est que j'ai pas les fonds aïe et bah sans avoir les fonds mon pote j'ai réservé la voiture le soir même et j'ai bataillé avec la banque toute la semaine pour avoir un crédit la ford étant pas vendu j'ai pas les finances pourquoi on mange tout le temps des pâtes et bien c'est parce qu'on est pauvre du coup je bataille je bataille je bataille toute la semaine avec la banque pour avoir le crédit et ça y est le crédit est signé j'ai enfin pu me payer la voiture que je rêvais d'avoir étant gosse alors combien je les payais je les payais roulement de tambour 15000 balles alors je sais c'est assez cher sachant qu'il ya 5 6 ans tu pouvais toucher une 350z volant à gauche pour à peu près 8 9000 euros cette époque de nos jours avoir cette couleur première main 15000 euros c'est vraiment une bonne affaire donc j'arrive là bas je demande de l'essayer et là c'est la révélation pour moi le bruit le verrouillage de la boîte qui est vraiment magique le plaisir de conduite ça me rappelait un peu mon ancienne audite été mais en beaucoup plus gros et beaucoup plus énervé tu vois franchement j'ai craqué je me suis dit que c'est pas possible de la laisser passer crois c'est la meilleure décision que j'ai faite de ma vie moi qui n'a pas eu de sportif pendant près d'un an et demi crois moi que c'était très très dur alors c'est une phase une 280 chevaux entièrement d'origine elle est vraiment full stock en tout cas quand je l'ai acheté parce que j'ai déjà fait quelques petites modifs et puis soudain ça arrive j'ai fait installer un embrayage renforcé ex-edi avec volant moteur allégé ex-edi ce qui me permet d'avoir des accélérations plus franches et surtout une meilleure fiabilité parce que le problème justement de cette aide c'est l'embrayage qui susse vraiment très très vite j'ai également installé un radiateur d'huile mouchi moto ce qui permet d'avoir une température d'huile un peu moindre du coup ça améliore la fiabilité parce qu'un autre problème de cette voiture c'est la chauffe le moteur chauffe énormément genre taper une température d'huile à 130 avec ça c'est tout à fait normal du coup je me suis dit qu'un radiateur d'huile en plus ne serait pas de refus oui c'est pas faux j'ai également installé des duritavia au niveau du freinage alors le freinage sur la voiture est globalement bon le problème c'est que c'est bon mais ça dure pas très longtemps j'ai pu les tester sur les routes sinueuses du jura et mon pote les duritavia ça change tout et enfin le plus important tu me vois venir c'est au niveau de l'échappement alors non je n'ai pas encore touché à la ligne mon pote j'ai fait quelque chose de plus con il faut savoir que sur les 350 z ton intermédiaire et on silencieux viennent s'emboîter sur une sorte de plaques en gros tu vois et parce que j'ai fait j'ai juste rajouté trois rondelles entre les deux et paf ça me donne un son amplifié de l'origine qui dénature pas le moteur et franchement c'est vraiment très joli bon bien évidemment mon pote ça sonne pas comme une ligne et je vais en commander une et justement pour ça je te laisse le soin de t'abonner à la chaîne et de mettre un petit pouce bleu parce que la ligne que j'ai choisi ça va être un bordel et concernant l'esthétique en vrai je n'ai absolument rien fait j'aime plus trop maintenant les 350 z tuning je trouve que ça fait trop maintenant celle là je veux vraiment la garder d'origine parce que dans cet état là encore une fois c'est extrêmement rare et je trouve qu'elle a beaucoup plus de charme stock alors on va pas faire le tour de toutes les options qu'elle a en vrai on n'en a rien à foutre et t'es pas là pour ça non plus mais si je peux me permettre un petit comparatif sache que toutes les aides ne se valent pas et tu as plusieurs phases distinctes tu as la phase 1 qui est celle ci elles font toutes 280 chevaux et c'est les plus coupleuses avec 363 newton mètres de couple c'est sûrement cette phase là que tu trouveras si jamais tu en cherches une parce que c'est les plus produites et les moins chères compte entre 12000 et 16000 euros ces voitures à part la chauffe et l'embrayage que j'ai dit tout à l'heure sont vraiment très très fiables ça reste de la mécanique 100% nissan tu pourras trouver sur internet comme quoi c'est un moteur renault ou quoi pas du tout effectivement ce moteur a été mis sur la renault espace 4 par exemple mais le moteur est 100% nissan l'intérieur c'est autre chose l'intérieur c'est plus du renault il faudra juste faire attention aux joints de galerie sur les premières phases alors les joints de galerie si tu ne sais pas ce que c'est avant de te foutre de ma gueule c'est tout simplement des petits joints qui se trouvent derrière la chaîne de distribution et si ça casse tu peux avoir une perte de pression à chaud qui dit une perte de pression dit potentiellement la casse du moteur et des coussinets de miel du coup c'est pas ouf mais je vais te donner une astuce pour les contrôler rapidement et simplement une fois que ta z est chaude tu te mets à 2500 tours et si tu es à 60 psi car la z a un manomètre de pression d'huile c'est bon ras tu peux y aller les yeux fermés par contre si tu es à 30 35 40 ça commence à être chaud et à mon avis passe ton chemin parce que la réparation d'un joint de galerie est très coûteux surtout que tous les nissan ne peuvent pas prendre les aides du coup bah ensuite nous avons la phase 2 qui elle est un peu mieux fini au niveau de l'intérieur elle possède également des feux à led et surtout le moteur passe à 300 chevaux avec plus d'allonges mais un peu moins de couple niveau fiabilité c'est exactement pareil que la phase 1 mais tu consommes un peu plus d'huile et enfin nous avons la magnifique et tant convoité phase 3 qui elle coûte au minimum vingt mille balles alors elle tu la reconnais grâce à la fameuse boise qu'il y a sur le capot l'intérieur est également mieux fini que la phase 1 et la phase 2 et surtout le moteur passe à 313 chevaux grâce à une double admission et une zone rouge débutant à 7500 tours concernant la fiabilité de la phase 3 c'est la meilleure de tout tu consommes moins d'huile et le problème de joint de galerie est beaucoup beaucoup moins fréquent sache que ce bloc moteur le vq 35 hr a servi de base à la nissan gtr et à la 370 z mais bon ça j'en parlerai plus tard si j'essaye un jour sur la chaîne nissan gtr et là je crois que je vais chialer et vu que je commence à te connaître et que tu hésites encore bien avec moi on va aller rouler là c'est ce que je peux en placer une ça glisse on va parler rapidement de l'intérieur parce qu'en vrai on sent pas les couilles de l'intérieur en vrai il y en a plein qui trouvent que ça fait vieillot ça fait cheap mais moi en vrai j'aime bien voyez simple et envoyer cool les sièges sont sympas sont bien fini seul truc qu'on peut reprocher limite je pense que c'est la console centrale qui est un peu depuis quand tu prends mon rôle toi il ya quand même quelque chose d'intéressant à noter sur l'intérieur mon pote c'est quand tu bouges le volant tu as le volant plus les compteurs qui te suivent en fait les compteurs sont attachés au volant et pas l'inverse que vous est vraiment pas mal par contre le truc un peu chiant sur la voiture c'est qu'en face de toi tu as le contour et pas la vitesse on dirait que nissan se sont dit vitesse personnellement je m'embranche du moment que je fais plein de thunes on va pas parler de l'intérieur quand similaire parce que c'est pas son point fort bon point fort ça reste toujours son vécu 35 de qui à qui chante sonne pas mal c'est vrai que pour de l'origine origine made in mf4 ça sonne plutôt bien en fait tu t'y prête beaucoup au chaud avec cette voiture et perso j'arrête jamais à rester en dessous des 3000 tours voire 4000 comme c'est bizarre à l'heure psychopathe c'est vrai que les freins de la z de base fonctionne bien ils sont mordants tu vois mais le problème ça manque d'endurance du coup faire la motif de duritavia bah c'est pas dégueulasse et franchement je te le conseille ok alors si jamais tu chercherais une 350z laisse moi quand même te parler un peu de la conso en vrai la conso bah la regarde pas je vais m'expliquer pourquoi c'est toujours les dacia duster qui se traînent les couilles sur la route dans une question ouais c'est vraiment une question en vrai je sais même pas quoi dire sur la voiture ce truc que je peux te dire c'est qu'à chaque coup d'accélérateur tu prends un coup de pied au cul bon en vrai non je suis quand même de mauvaise foi je reproche quand même un petit truc à la voiture c'est qu'il n'y a pas de jauge de température d'huile on a que l'impression d'huile le voltage de la batterie et la consommation enfin l'ordinateur avec la conso tout ça tu vois en vrai c'est nul c'est pas bien non allez si je dois quand même dire un défaut sur la voiture c'est la part entière rapprochement qui est présente dans le coffre alors ça rigidifie la voiture ce qui est vraiment très bien pour la tenue de route par contre tu peux rien mettre après bon moi je suis pas neutre je suis pas objectif tout en pense qu'on voit bien la merde un peu changé depuis qu'on va dire que je rattrape le temps de la focus avec par moments la focus me manque surtout pour les pompants pour tous ces moments un peu de pas de pousser turbo l'effet on off parce que là c'est un autre mot t'as pas de mode mode c'est beaucoup plus linéaire par contre cette voiture là vraiment je le regrette pas et je te la recommande à dix mille pour cent parce que franchement tu peux t'amuser tous les jours avec et franchement je trouve que pour le prix que ça coûte pas c'est vraiment pas du tout dégueulasse sachant que c'est une cote montante et dans quelques années malheureusement il n'y en aura plus donc c'est le moment d'en profiter alors profitez-en mais en vrai ce qui est bizarre mon pote c'est que j'ai beaucoup moins de scrupules à tartiner cette voiture que la focus focus était quand même très très fiable je pouvais quand même prendre des 300 400 chevaux à condition d'avoir des blocs mode ou ça bloc forgé mais bref on va quand même prendre les puissances vol et le problème tu vois c'est que c'est un moteur turbo et moteur turbo pour moi c'est toujours plus fragile qu'un atmosphérique là c'est juste un adros un 3,5 litre il suffit de regarder le ratio puissance au litre va voir qu'il est vraiment pas du tout élevé du coup pour moi c'est un signe de fiabilité ouais puis je dis ça aussi mais la boîte est pas morte du coup ça joue aussi logique bon après faut pas non plus faire le débile avec et malheureusement trouve quand même pas mal de merguez sur le bon coin des drifteuses et des voitures complètement rincé mais bon généralement si tu fais tes entretiens en temps et en heure que tu roules normalement et de temps en temps tu lui mets des grosses races eh ben il y aura pas de problème tu es toujours obligé de lui mettre des chassés comme ça 1 ah 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 sache que cette vidéo ne devait pas se passer comme ça à la base je devais aussi de faire quelques plans drift pour montrer vraiment commence à drifte problème c'est que là où j'habite tu as des caméras absolument partout t'as pas un seul terrain vide assez large en bonne étape pouvoir t'entraîner c'est quand même un truc de dingue et sinon pour parler de l'agrément de conduite sache que la direction est très précise ce qui est logique mais surtout le châssis est très très ferme du coup c'est un peu tape cul ah tu vois comme par hasard on a pris un passage à niveau du coup grâce à ce châssis ferme tu tiens quand même bien la route même si c'est quand même très traître et assez piégeur quand même si tu commences à prendre des courbes assez vite sans esp même sur ton sec va tendant généralement à chasser du cul faut quand même faire gaffe la voiture a beau être lourde c'est vrai qu'au première impression ça fait bizarre mais c'est très couple à paris jim et ça franchement ça fait du bien alors je sais pas si tu arriveras à te rendre compte en caméra du bonheur procure cette voiture en tout cas j'espère que j'ai plus de leur transcrire l'héritière de la focus te plaît et si cette vidéo te plaît mon pote comme d'habitude n'hésite pas à me mettre ton plus beau pouce bleu il ya d'abonner à la chaîne et moi je te laisse là et je te dis à la prochaine on est encore là Sous-titrage ST' 501